L'appareil reproducteur féminin comprend principalement les ovaires, les trompes de fallope, l'utérus et le vagin. Le vagin est un canal musculaire qui conduit de l'extérieur du corps jusqu'à l'utérus. La chaleur et l'humidité de ce canal en font un environnement parfait pour la croissance de micro-organismes. Par exemple, les bactéries, appelées lactobacilles, présentes naturellement dans le vagin coexistent avec un champignon appelé Candida albicans. Normalement, les lactobacilles créent un environnement acide maintenant l'équilibre de la population naturelle de levure. Toutefois, lors de changements des conditions vaginales, qui soit augmentent le nombre de lactobacilles, soit diminuent l'acidité, ces champignons commencent à se multiplier. La population croissante de levure entraîne une irritation des parois du vagin et s'accompagne de démangeaisons légères à sévères. En outre, des pertes blanches grumeleuses ressemblant à du fromage blanc et d'odeurs désagréables peuvent apparaître. Les infections par levure peuvent se développer à la suite de la prise de médicaments destinés à traiter d'autres maladies. La raison en est que les traitements qui détruisent les bactéries présentes dans le corps à l'origine des autres maladies détruisent également les bactéries normales se trouvant dans le vagin. D'autres traitements, un régime, une grossesse et des vêtements serrés, humides ou contenant des teintures peuvent également modifier l'environnement vaginal et accroître le risque d'infection à levure. Heureusement, des médicaments en vente libre sont maintenant disponibles pour traiter cette infection. Des infections à levure qui persistent ou reviennent fréquemment doivent être évaluées par un médecin ou un professionnel de la santé.